Musique Alors, ça, ça devrait le faire pour le ketchup. Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter d'un produit qui est consommé dans le monde entier. Avec l'augmentation des prix, ça devient de plus en plus cher. Donc on va se voir pour faire ensemble un produit maison, international, le ketchup. On va faire du ketchup pas cher. De quoi avons-nous besoin pour réaliser du ketchup ? La base, tomate, oignon, un petit peu de piment si on veut, pas trop, parce que le ketchup c'est aussi pour les enfants, il ne faut pas leur arracher le palais. On a besoin de paprika, poivre noir en grains, clou de girofle, sucre cassonade, sucre brun en poudre, 400 grammes, moutarde, 40 cl de vinaigre de vin. Et on a besoin d'une petite mousseline, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc, on lance la recette. Pour commencer, les oignons épluchés, émincés, dans la casserole qui est mise à chauffer à feu doux. Les tomates épépinées, épluchées, coupées en petits morceaux, on met par-dessus. Là, on mélange un petit peu. À feu doux, à couvert, rien d'autre que ça, 30-35 minutes. À tout de suite. Depuis 32-33 minutes, les oignons et tomates, vous voyez, bien cuits, je découvre, je coupe le feu, et là, on va mixer le tout. Alors, on a mixé. On va prendre notre petite mousseline. Vous savez, en gros, c'est pour boire le thé, on met dedans, ça se trouve un peu partout. On va mettre dans cette mousseline nos 20 grammes de poivre et nos clous de girofle. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de ces parfums. Mais même dans deux heures, ça ne sera pas cuit. Donc, du ketchup, si vous avez du croquant de poivre, à mon avis, vous allez surprendre vos invités. Donc, on va faire ça. C'est super, c'est un jeu, quoi. Vous faites faire ça à vos enfants, ça leur occupe la matinée. Voilà. On va fermer. Comme ça, ils vont lâcher le parfum, mais ils vont sortir à la fin. On va le mettre dedans. On va mettre dedans aussi nos piments, notre piment coupé en deux. On va mettre le sucre et le vinaigre. Mélangez tout ça. On est d'accord, il nous reste deux éléments, la moutarde et le paprika. On va donc mettre ça à cuire à feu très doux pendant deux heures minimum. On se revoit dans deux heures minimum. A tout de suite, les amis. Deux heures de cuisson du ketchup. On va enlever notre sachet et les deux morceaux de piment. Là, on va ajouter la moutarde. On va ajouter le paprika. On va mélanger tout ça correctement. Et on va vérifier où on en est au niveau du sel. Bien mélanger pour bien répartir la moutarde un peu partout. On va en mettre un peu de sel. Voilà, on va apporter ça à ébullition. Dès que ça boue, on met à feu doux. On couvre et on laisse encore 30 minutes. Tès que c'est la fin de la cuisson des 30 minutes, je vais le mettre de côté. Je vais attendre 10 minutes que ça adoucisse et on se revoit à ce moment-là. Donc dans 30 secondes, on sera dans 40 minutes. A tout de suite. Voilà, les amis. Après les 30 dernières minutes de cuisson, on l'a laissé refroidir. Parce que pour pouvoir le mettre dans les récipients où il va être en attente d'être dégusté, on va le mettre, et il ne faut pas le mettre trop à chaud. Donc, on va remplir une bouteille, par exemple. Alors, la conservation, si vous l'avez en bouteille comme ça, vous pouvez le conserver 15 jours, 3 semaines, en refermant bien, en mettant au frais. Sinon, vous le mettez dans des petits pots et vous pouvez le stériliser. Dans ce cas-là, vous pouvez garder 6 mois, 1 an. Ou alors, une solution que je n'ai jamais essayée, mais à tester, peut-être, c'est de le congeler. S'il y en a parmi vous qui le font, vous me dites. Voilà. En attendant, moi, en général, je fais des petits pots. Et puis, je les offre à mes amis. Pour information, celui-là, avec ce que j'ai mis, c'est quand même bien relevé. Si vous en faites à l'attention des enfants, ne mettez pas le piment. Alors, voilà les fines bouches. Un produit local, un produit fait maison, super bon, super économique. On est dans le circuit court. Donc, pourquoi, me direz-vous, allez encore acheter du ketchup ? Non, on le fabrique. Et si on en fait trop, on l'offre. Alors, à vos sécateurs pour les tomates, à vos cuisines pour faire cuire tout ça, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada